Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Cinéma, séries, livres, musiques, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture du passé, du présent et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour Marie. Salut Léa. Et moi-même, Léa. Alors aujourd'hui Marie, qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Bon Léa, tu dois maintenant savoir que j'aime vous parler de musique. Et avec le 5 mars dernier, la diffusion du spectacle Les Enfoirés, ouvrant la campagne de dons de l'association Les Restos du Chœur, j'ai décidé de vous parler des collectifs d'artistes qui, en trois minutes, rêvent de refaire le monde. Vous l'avez bien compris, on va parler de la chanson humanitaire. Donc comme dit, le 5 mars dernier était diffusé à la télévision le nouveau spectacle Les Enfoirés pour l'ouverture de la campagne de dons des Restos du Chœur. Et bon là, je vais vous faire un petit retour en arrière pour que ce soit en compilation avec le thème de mon émission. Alors, c'est en 1985 qu'un collectif d'artistes et de personnalités francophones se rassemble au profit de l'association Des Restos du Chœur, créée par l'humoriste et l'acteur Coluche. Pour marquer le coup, Coluche va demander à Jean-Jacques Goldman de lui écrire une chanson. Dans une interview d'ailleurs, Jean-Jacques Goldman se confie sur cette demande en disant ceci « L'histoire a commencé un jour avec l'arrivée de Coluche dans ma loge, me disant simplement « Salut, il nous faudrait une chanson pour les Restos du Chœur, un truc qui cartonne, toi tu sais faire. Quand ? La semaine prochaine. » Tout était là, la force de Coluche, la force de l'idée, la séduction des deux et l'impossible qui se fait. » Et donc, Jean-Jacques Goldman, notre magnifique chanteur et auteur-compositeur, prit ses petits crayons et composa la fameuse chanson des Enfoirés dont on pourrait tous fredonner le refrain. « Moi, je file un rocard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On ne vous promettra pas les toujourss du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. » « À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les prives et du gâteau, les exclus, partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, non, non, peut-être, grossiront la liste. » Et interprétée par plusieurs personnalités, la chanson sort d'abord en 45 tours, oui, à l'époque, il n'y avait pas de CD, au profit de l'association. Et c'est ainsi que, sans le savoir, Coluche créa la première bande des Enfoirés, avec, entre autres, Jean-Jacques Goldman, toujours le même, Yves Montand, Nathalie Baye, Michel Platini ou encore Michel Drucker. Vous êtes toujours dans Popcorn, dans votre émission qui parle de pop culture. Et aujourd'hui, on parle de la chanson humanitaire. Bon, Léa, là, je te parle de cette chanson des restos, comme s'il n'y avait jamais eu d'autres chansons humanitaires avant. Mais il faut savoir que c'est en 1984 qu'un premier collectif de musiciens et personnalités du cinéma ou de la télévision voit le jour en lançant plusieurs initiatives médiatisées dans le but de venir en aide aux victimes de la famine en Éthiopie. Donc, en 1984 et plus précisément en novembre, le chanteur irlandais Bob Geldof forme en Grande-Bretagne le collectif Band Aid et enregistre la chanson. Alors attention, mon magnifique accent anglais va ressortir. « Do they know it's Christmas ? » En français, savent-ils que c'est Noël ? Accompagné, entre autres, des chanteurs connus comme Bono, Phil Collins ou encore Sting. Aux États-Unis, on a le même phénomène, à la même période d'ailleurs, avec le collectif qu'on connaît tous, « USA for Africa », avec la fameuse chanson « We are the world ». Parmi les artistes, on retrouve bien sûr des très connus comme Michael Jackson, Tina Turner, Lionel Richie, Ray Charles, Stevie Wonder ou encore Bob Dylan. Ça envoie du lourd. Et avec cette chanson, c'est plus de 7 millions d'exemplaires vendus et plus de 60 millions de dollars recueillis. Pour justement l'Éthiopie, toujours la même chose. Et d'ailleurs, en France, en fin 1984, toujours pour la même cause, le saxophoniste Manu Dibongo regroupe des musiciens africains et enregistre « Tam Tam » pour l'Éthiopie. Mais malheureusement, ce n'est pas cette chanson-là qu'on s'en rappelle le plus, justement pour cette cause. Nous, on s'en souvient plus, c'est celle enregistrée par le collectif Chanteurs sans frontières en 1985, cette fois-ci, avec cette chanson, « Chanson pour l'Éthiopie », qui, avec leurs 1,7 millions de ventes, verse la quasi-totalité de ses fonds, donc 23 millions de francs à l'époque, soit 3 millions d'euros maintenant, à l'association Médecins sans frontières. Eh bien, on est toujours dans Popcorn, l'émission de Popculture, et on parle de la chanson humanitaire. Donc, la chanson humanitaire est créée et mise en scène par la vidéo, le plus souvent, dans des studios d'enregistrement, dans le but de lever des fonds pour une cause humanitaire, nationale ou à travers le monde. Elles sont diffusées largement par les médias de masse, afin de toucher le plus de monde. D'ailleurs, elles sont aujourd'hui considérées comme genre musical à part entière, et comme toute chanson d'un même genre musical, la chanson humanitaire partage des stratégies de création, de diffusion communes, ainsi que les mêmes codes musicaux et visuels, et la même esthétisation des émotions. Mais attends là, là tu vas me dire, mais en fait, t'es en train de me dire que toutes les chansons humanitaires se ressemblent. Bah en fait, tout juste. Voilà, clairement. Prenons par exemple tout ce qui est clip vidéo d'une chanson humanitaire. Bon alors, coupez-moi si je me trompe, mais la plupart du temps, les vers des premiers couplets sont chantés en solo, puis en duo, en trio, pour enfin arriver au refrain chanté en chœur. Franchement, c'est toujours comme ça. Cette progression est calculée pour donner l'impression que les membres du collectif arrivent au fur et à mesure, comme s'ils se regroupent en crescendo et que c'était pas du tout prévu. De plus, chaque clip présente des artistes en train d'enregistrer la chanson dans un huis clos, donc le plus largement dans un studio d'enregistrement, contrastant avec les victimes qui, eux, sont dans des grands espaces désolés. Cette mise en scène est l'un des fondements du mythe de la spontanéité des artistes. En effet, cela présuppose que les artistes ont à peine eu le temps de se réunir pour enregistrer. Et ce n'est... Pardon. Et ce n'est par exemple l'utilisation des casques I-Fi, de la lecture des paroles en direct ou de l'interaction des techniciens du studio qui renforcent cette idée de regroupement non prévu. Eh oui, tout un scénario autour des clips. Mais alors, Léa, est-ce que tu savais que cette ressemblance passe aussi par un autre critère ? Enfin, non, ceux que tu as cités, je les avais en tête. En général, c'est aussi des fois en noir et blanc, les clips. Genre, il y a vraiment un zoom sur un artiste. Mais là, tous ceux que j'avais en tête, tu les as déjà cités, donc là, je n'ai plus d'idées. Alors là, je vais donner un petit indice pour voir s'il y arrive. Si je te dis émotions, attitudes et chanteurs. Ah, des fois, ils ne sont pas en gros plan en train de verser une petite larme. Eh ben, eh ! C'est ça ? T'es pas loin, t'es pas loin. c'est pas loin, c'est pas mal. Eh ben, en fait, dans toutes les chansons humanitaires, on voit une sorte d'esthétisation des émotions par les chanteurs. Bon, je m'explique, parce que ça ne veut rien dire pour l'instant. Dans les clips vidéo, il y a deux phases d'expression chez les chanteurs. Tout d'abord, une posture d'expression réjouie, l'artiste se montrant alors séduisant, satisfait de sa participation au projet et dans beaucoup de cas s'amusant ou prenant un plaisir manifeste. Cette posture est pourtant précédée d'une un peu plus grave, comme tu l'as dit, où les chanteurs paraissent soucieux des problèmes pour lesquels ils se sont rassemblés, avant bien sûr de se transformer en chant d'espoir avec le refrain entamé par l'ensemble du collectif en chœur. On a beaucoup parlé d'international, mais en fait, il faut savoir qu'en national et en France surtout, la chanson humanitaire est devenue, est ancrée dans notre culture musicale et c'est vrai qu'on est un des rares pays où il y en a de plus en plus. Par exemple, on peut citer les différentes chansons du Cid Action comme Sa raison d'être qui a fait un tollé à une certaine époque ou bien sûr toutes celles créées pour l'UNICEF. Et bien entendu, la chanson qu'on attend chaque année, celle des Enfoirés qui a une petite particularité par rapport à la chanson humanitaire de base. En effet, chaque année, le collectif des Enfoirés se rassemble pour un nouveau show et chaque année, il y a un nouveau titre qui sort. La petite particularité. On pourrait se dire d'un côté, c'est malheureux car ça veut dire qu'on a besoin encore d'eux. Et d'ailleurs, dans une de leurs chansons, je crois que c'est dans les années 2010, ils disaient qu'on nous avait dit c'est pour un soir, on est encore là 20 ans plus tard. Donc d'un côté, c'est malheureux. Mais bon, personnellement, je ne sais pas toi Léa, mais moi, j'attends toujours avec impatience de voir le spectacle chaque année des Enfoirés et d'entendre la chanson. Bon, la chanson humanitaire, c'est quoi ? C'est des rythmes, des paroles, des refrains qui restent dans la tête pendant des années. Mais c'est aussi avant tout des milliers de vies sauvées et des chansons qui marquent des générations. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui pour la chanson. J'espère que ça t'a intriguée que maintenant, tu peux aller les voir sur YouTube. Tu peux. Je les regarderai d'un aïe différent maintenant. C'est vrai que je ne savais pas combien même j'avais remarqué que c'était, je pense, certains de nos auditeurs aussi que les clips se ressemblent. Après, moi, j'ai surtout en tête celui et la chanson We Are The World. C'est ça, le titre avec Michael Jackson. Parce que les chanteurs sont ouf et qu'à chaque fois, je pleure quand je regarde. Même pas quand je regarde le clip, mais juste j'écoute la chanson. C'est le but. Mais ça ne me fait pas la même chose avec Les Enfoirés, si je peux me permettre. Non, mais après, tout dépend aussi de mes mêmes émotions. Le message aussi. Tout dépend du message. Et puis moi, c'était surtout les chanteurs qui avaient, bon, Michael Jackson, voilà, déjà, les chanteurs qui avaient pour cette chanson, ils prenaient vraiment aux tripes pour l'expression. Mais après moi, Les Enfoirés, j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Je regardais vraiment tous les ans avec mes parents, mais j'ai moins aimé au fur et à mesure. Je pense que le départ de Jean-Jacques Goldman y est aussi bon. Il y a eu beaucoup. Ouais, parce que, bon, ma maman nous a, enfin, nous a, on a grandi, grâce à ma maman, dans un union, enfin, on a baigné dans Jean-Jacques Goldman. Voilà, je connais toutes ces chansons par cœur, parce que vraiment, c'était son style de musique, ma mère. Totalement, Jean-Jacques Goldman et Céline Diot. Voilà, les deux chanteurs. J'ai baigné, j'ai eu le droit... Elle a du beaucoup aimé le duo, du coup. Oui, j'ai eu le droit tout en boucle, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman. Et donc, quand il est parti, ça fait un moment maintenant, je crois, je crois que je me suis un peu désintéressée. Et pour la petite histoire, il y avait des membres du groupe qui sont de Jean-Jacques Goldman, pour tout quoi, des enfoirés qui sont venus dans le lycée où j'étais. J'avais eu le droit de le voir en étant très petit comité. C'était, alors je crois qu'ils se sont appelés la bande à fifi. C'est tous ceux de Philippe Lachaud. Oui, la bande, oui. Voilà, je crois que c'est ça le titre, le nom de leur groupe. Et en fait, ils étaient venus, c'était leurs premiers enfoirés, je ne sais pas comment dire, mais leur première tournée. Ils venaient d'être intégrés à la troupe et ils sont venus dans mon lycée pour nous parler justement de ce qu'ils récoltent et du côté humanitaire derrière. Et c'est un bon souvenir et je me rappelle qu'il y avait une journaliste d'Edéana qui était venue qui nous avait interrogés et moi j'avais dit ah oui, j'attends chaque année avec impatience. Cette année-là, je n'ai absolument pas regardé les spectacles en plus. Donc voilà, il y a quelque part un article d'Edéana où mon nom est cité et où je dis que j'ai trop hâte de regarder ces enfoirés alors que ça faisait au moins 2-3 ans que je ne regardais plus. Mais bon, c'est vrai que maintenant c'est ancré culturellement. Je pense qu'un jour, c'est triste mais je ne pense pas que ça s'arrêtera. Je pense déjà parce qu'il y a des gens qui ont encore besoin de cet argent. Donc ça, c'est le côté triste et aussi le côté c'est trop ancré dans notre culture française pour qu'il n'y ait plus ce spectacle. La preuve, ça fait bientôt un an qu'on vit une pandémie. Plein de choses se sont arrêtées mais les enfoirés, eux, ne s'arrêtent pas et nous proposent quand même un spectacle. Donc ça prouve bien que les gens sont attachés à ce spectacle parce que ça fait une trentaine d'années je pense maintenant qu'on est baigné dans ce spectacle par an. Cette musique qu'on a dans la tête pendant des semaines par an et il y a aussi ce côté culturel je pense qui n'est pas prêt de partir. Oui, il y a ce côté culturel qui même des fois peut prendre un peu le dessus sur le message parce que c'est vrai qu'on va dire que maintenant on se dit ouais, c'est un show regroupant plein d'artistes, faisant des reprises, des chansons modernes et tout ça mais il faut quand même rappeler que alors ok, maintenant on est à l'époque du streaming musical du streaming vidéo mais il faut rappeler que chaque achat de CD et DVD c'est 17 repas pour justement les gens qui n'ont pas les moyens de se payer ça et moi écouter même la chanson qu'on a écouté un extrait tout à l'heure ça me fout enfin pas les jetons mais voilà t'as envie de participer juste pour pour te dire ouais j'ai fait quelque chose tu vois j'ai aidé j'ai contribué et j'ai eu la chance de côtoyer une bénévole des Restos du Coeur qui est une ancienne collègue à mon père et qui me racontait d'ailleurs parce qu'elle était dans les coulisses pendant les shows pendant les trucs comme ça parce qu'il y a tellement de bénévoles mais elle me racontait les artistes sont tellement humains enfin nous on les voit à la télé on les voit machin mais ils ont tellement cette envie d'aider que quand t'es derrière ça ça fout un coup vraiment tu te dis ouais t'es pas tout seul et c'est ça c'est ça moi qui me plaît toujours chez les enfoirés c'est que c'est une bande de potes qui font un spectacle pour la France entière pour s'amuser pour amuser les gens et je pense que comme t'as dit en ce moment on est dans une période assez compliquée et je pense que c'est tombé vraiment au bon moment parce que justement c'est une envie de relâcher un peu et de faire un énorme bordel général du coup du coup moi j'ai enfin voilà j'ai attendu j'avais super hâte de le voir ouais bah en espérant aussi qu'au bout du compte ils puissent récolter autant d'argent parce que du coup le spectacle il n'y a pas eu de spectateurs ouais parce qu'en fait il a été fait en fait enfin c'est que eux en fait quand ils étaient filmés du coup donc il n'y a pas d'achat parce que les billets aussi rapportent une certaine somme et puis même tout ce que les personnes achètent sur place bah du coup pas les dvd mais tous les goodies en gros t-shirts voilà tous les trucs autour voilà tout ça aussi ça compte en fait dans la somme finale et là cette année il n'y a pas eu donc on espère qu'au bout du compte ça puisse quand même aider les gens parce que c'est ça le plus important c'est aider les personnes qui en ont besoin et là ça prend tout son sens encore plus parce que des gens qui en ont besoin bah ça s'est multiplié avec la pandémie donc on espère qu'ils puissent que les enfoirés parce que c'est le but premier du spectacle puissent aider toutes ces personnes dans le besoin ouais merci Marie pour cette émission un peu musicale en même temps un peu qui prend au coeur et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine émission en attendant prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux on est bien actifs donc Instagram et Facebook sous popcorn.radio et on vous dit à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501